... Dans ma vision des études aujourd'hui, je trouve qu'il est important de pouvoir justement se confronter rapidement au monde de l'entreprise, parce que ce n'est pas la même chose que ce qu'on apprend sur une table de l'école. L'alternance pour moi est intéressante dans ce cadre-là, parce que ça permet, comme tout le monde, d'alterner l'entreprise et l'école. Sub2Com, je connaissais Sub2Com parce que c'était une certaine renommée au niveau de l'école. Le programme était intéressant dans les grandes lignes que j'ai pu en découvrir, parce que j'ai vu ce programme-là. Et parce que, voilà, de bouche à oreille aussi, je connais d'autres personnes, des étudiants Sub2Com, avec qui ça s'est très bien passé. Il faut se mettre aussi dans le contexte professionnel, du fait qu'on va être dans une société, pour appartenir aussi à une société, à une équipe, avec des collaborateurs, avec des contraintes qui sont autres que les contraintes d'école. Voilà, qui ne sont plus que des contraintes personnelles, j'irais, côté école, parce que je viens, je ne viens pas. Alors, je peux gêner mon groupe de travail et que je suis dans l'école, mais je ne viens pas à l'entreprise, ce n'est plus la même chose. Donc, pour choisir, il faut positionner le curseur entre les compétences que j'attends qui vont être enseignées et l'expérience initiale de la personne que je rencontre et aussi du feeling que j'ai avec la personne, parce que c'est avec elle qu'on va travailler tous les jours. C'est par exemple les professeurs qui vont lui enseigner. Moi, la première optique que j'ai rencontrée sur cette alternance, ça a été la gestion de l'alternance. Voilà. C'était la première fois, ça s'est très bien passé et je pense qu'on continuera. Effectivement, suivre un étudiant en alternance, ça demande du temps. Voilà, ça c'est la première chose. Du temps. Du temps et de l'organisation avec son équipe. Du temps parce qu'il va falloir l'encadrer. Ça reste un élève, ça reste une personne qui va faire cet apprentissage et qui vient en entreprise pour continuer à apprendre, pour valider ses actes théoriques et les mettre en pratique. Donc, valider tout ça. Donc, un encadrement, un suivi, tout ce qui est plus classique finalement avec n'importe quel autre salarié. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.